Les grandes victoires se fêtent au Cray, troisième fois que la jeunesse du Cray organise le giron des jeunesses. C'est le 24e giron des jeunesses Veuvesan. Et pour nous présenter cette grande manifestation, nous sommes avec Christelle qui est la caissière, Julien, dit JC, commission de la construction et speaker également, et puis Gary, responsable des animations et des festivités. A tous les trois, bonjour ! Bonjour ! Salut Caron ! Alors Gary, tu as des nombreux chiffres à nous proposer pour cette manifestation. 4 jours de fête, le 16, le 17, le 18, le 19, et puis une chier de bénévoles. Ah effectivement, beaucoup de bénévoles. Une fête comme ça, il nous faut dans les 900 bénévoles. Je ne sais plus exactement combien de tranches horaires, mais voilà, 900 bénévoles qui vont bosser une à deux fois pendant le week-end. C'est énorme, donc il a fallu les trouver. Les membres de la jeunesse ont très très bien travaillé, les membres du comité, des différentes commissions aussi. Le cousin, la cousine... Oui c'est ça, le bouche à oreille, il faut faire marcher le réseau, il faut intéresser les gens, mais on a la chance en Suisse, et dans notre région, le bénévolat marche très bien, on est vraiment très chanceux. Jour J-1, demain, ça y est, c'est parti, les grandes victoires démarrent. Eh oui, c'est parti, et vivement, ça fait tellement longtemps qu'on en parle, on a fait des comités, on a fait beaucoup de théories, on en a tellement parlé, maintenant c'est du concret, c'est parti, demain à l'auto, on se réjouit. Moi je me posais la question, les grandes victoires, pourquoi Christelle ? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la genèse, comment ça s'est mis en place ? Alors c'est vrai qu'à la Genèse du Cré, on a de la chance d'être une super bonne équipe, on a eu fait, il y a environ deux ans déjà, une boîte à idées pour justement trouver le thème qui pourrait être idéal pour notre giron, et après de nombreuses idées plus ou moins bonnes, on va le dire, on a trouvé le thème qui nous a plu, et qui pouvait être décliné sur plusieurs tableaux, en pensant au thème des différentes jeunesses, la déco, et tout ce qui s'ensuit. Donc les grandes victoires, c'est un thème qui nous plaisait. Comment ça se présente actuellement ? Parce qu'on démarre demain, donc j'imagine que tout est prêt. JC, toi qui as participé à la construction, content de ton équipe, content de ces gens, content de tout ? Ah oui, super content de tout le travail qui a été fait jusqu'à maintenant, que ce soit les bénévoles qui sont venus, comme la Jaliga, le vendredi et le samedi, ou alors notre commission et tous les jeunes aussi, de la jeunesse, qui ont énormément travaillé pour le montage. Concrètement, qu'est-ce qu'on fera sur place pour participer, si on est dans une jeunesse, ou si on est simplement désireux de venir vous rendre visite ? Alors on commence déjà demain soir, donc jeudi avec un grand loto sous notre cantine, sur la place de fête, avec des très jolis lots en espèces, et une jolie tombola aussi. Gary ? Alors ensuite, le vendredi, on continue avec une belle soirée, une soirée qui nous tient à cœur, c'est le Cré Comédie Club, donc c'est un spectacle d'humour, de stand-up qu'on a monté. On a trouvé quatre super artistes, on a Nathanael Rocha, Verino. Ah oui, il est trop bien. Ouais, Verino, c'est génial. Verino, un artiste français, quand même très relativement coté en France. Marina Rollman, aussi une autre artiste suisse, et une dame, donc dans l'humour, il n'y en a pas énormément, mine de rien. Et le dernier, qu'on a annoncé assez tardivement, donc il n'est pas sur tous les supports publicitaires non plus, c'est Fabien Olicard, qui est un mentaliste, donc on se réjouit vraiment de voir ce qu'il va nous faire. C'est inquiétant ça, un mentaliste. Ouais, c'est pas un domaine qu'on connaît bien, mais l'humour, je suis sûr que ça va être assez porteur et assez intéressant, donc on se réjouit vraiment de voir les quatre artistes sur scène vendredi. Ouais, donc une soirée à ne pas louper, les billets, je pense qu'il faut se dépêcher, tu me disais tout à l'heure, on arrive au bout là, non ? Ouais, voilà, on a pas mal de billets vendus, après on a aussi une grande cantine, donc on a de la place. La bonne nouvelle pour les gens, c'est qu'on aura de la place jusqu'au dernier moment. On a prévu de vendre des billets au caisse. Ah, sympa. Ouais, c'est bien d'un coup. Les gens, ils se décident à la dernière minute, tac, vendredi soir, qu'est-ce qu'on fait ? 70 francs, un petit souper, un bon souper, Thérine Garny, Philé Mignon, genre de choses, suivi du spectacle au craie, ou pour les bourses un petit peu plus serrées, si on peut dire comme ça, 40 francs pour seulement le spectacle. Honnêtement, je pense que c'est très intéressant. Ouais, surtout avec ces quatre artistes. On va partir en musique avec un extrait que tu nous as proposé. Oui, oui. Alors bon, c'est une petite idée, un petit délire entre les gens de la jeunesse pendant le montage et demander un peu quelle musique vous inspire. Alors, c'est de la musique de jeunes, on va dire ça comme ça. Ça bouge bien. Ce matin, pour nous accompagner, Christelle, Gary et JC, on présente les grandes victoires, à savoir le 24e giron des jeunesses, Vevezane, et le 3e pour le craie. Vous le disiez tout à l'heure, un grand spectacle vendredi avec Marina Rollman, Verino, Nathanael Rochat et Fabien Olicard. La biéterie, tout simplement sur votre site ou alors directement sur place. C'est important, tu en parlais tout à l'heure, Gary. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre en avant concernant ce giron ? Le samedi, on entre dans les traditionnelles choses du giron avec le cortège, bien sûr. 9h le matin, une trentaine de chars, en tout cas, dans le petit village du Cray, il faudra bien se creuser la tête pour les encolonner et les faire défiler devant les gens. Ensuite, les jeux, bien sûr. La base du giron, ça reste des jouets sportifs. Toutes les jeunesses du distrit sont là, bien sûr, mais la Vez étant un petit distrit, on a beaucoup de jeunesses invitées, une quarantaine d'équipes pour les jeux. Quasiment tous les distrits du canton sont représentés, donc vraiment très intéressant. Il y a une commission des jeux, bien sûr, qui ont fait un énorme travail, qui ont mis ça sur place, puis j'ai donné un petit coup de main pour le montage. Il y a toujours le fameux jeu de la piscine. Ah oui. Des jeux avec l'eau, c'est marrant, ça mouille. Sinon, des jeux un peu plus intellectuels, il y a des cuisses, mais aussi des jeux pas mal physiques. Il y a des parcours du combattant, il y a des... On doit traverser une piscine accrocher une corde. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te tiennent à cœur concernant ce giron ? Oui, bien sûr. On parle des jeunes qui ont le cortège, donc vraiment les jeunes, les membres des jeunesses, mais on a pensé aux plus jeunes aussi, les enfants. On leur a mis sur pied un spectacle de magie qui aura lieu à 14h, le samedi, dans la cantine. Le soir, on part avec du lourd, si on peut dire comme ça. On change de registre par rapport à la soirée du vendredi. C'est une grosse soirée électro avec des DJs qui jouent au Mad, à Globule. Voilà, si je peux citer quelques noms. Mad Nelson, Chris Logan, Cortez, Franck C, Jay Jock, Sané, je ne suis pas un expert en la matière, mais on m'a dit que c'était une jolie carte, un joli set d'artistes. Je crois qu'il faut aussi souligner le fait qu'en discutant tout à l'heure, tu me disais mais si on regarde bien un giron, ça représente de nombreux métiers. Tout à fait. C'est vraiment le giron, je ne sais pas exactement comment tous les gens le voient, ils voient la chose, mais le giron, c'est un projet, c'est quelque chose qui dure une année, une année et demie de préparation et c'est juste gigantesque. J'ai parlé du nombre de bénévoles avant, mais il y a une centaine de personnes impliquées, 60 personnes à la journée, c'est plus un comité d'organisation derrière et des commissions. C'est 100 personnes qui se mettent ensemble pour le même projet. Je peux m'amuser à citer quelques métiers, j'en ai oublié plein, je m'excuse pour ce que j'ai oublié, mais menuisier, charpentier, sanitaire, cuistot, logisticien, mécano, électricien, informaticien, marqueteur, vendeur, pompier. C'est vraiment un projet et il faut se rendre compte que le Cré, une commune de 1500 habitants, on va recevoir, j'espère, 15 000 visiteurs ce week-end, c'est 10 fois la population du village. Donc c'est vraiment un projet, on a un prêt et on fait sortir de terre un village éphémère pour trois jours où les gens pourront manger, dormir, s'amuser. Voilà, c'est franchement, c'est un projet dantesque, c'est du boulot, mais c'est tellement valorisant et ça apprend tellement de choses à des jeunes qui ont 15-20 ans qui commencent la jeunesse, c'est une leçon de vie, je pense. C'est important de le dire, une leçon de vie parce qu'en fait, on a parfois tendance à avoir une image peut-être négative des girons et ça vous tient à cœur de dire non, les girons, c'est pas juste faire la fête, c'est beaucoup plus. Oui, mais il ne faut pas se cacher, chaque médaille a son revers, il y a peut-être des choses un peu moins reluisantes dans un giron, il peut y avoir des excès, on le sait, pour ça, on met en place de la prévention, il y a tout un concept de sécurité, on a un dossier sécurité qu'on dépose à la préfecture qui a une cinquantaine de pages, donc tout est pris au sérieux, voilà, on n'éliminera jamais tous les risques d'excès mais au final, ce qu'il en sort des girons dans les souvenirs, c'est toujours la fête, c'est des résultats des jeunesses qu'on gagnait, des moments d'amitié, finalement, c'est toujours ça qui reste, oui, des souvenirs à vie, exactement. Côté pratique, est-ce qu'il y a des choses à dire peut-être pour les gens qui viennent en voiture ou est-ce qu'il y a d'autres possibilités, enfin je ne sais pas. Il y a un service de rapatriement, on a obtenu de la préfecture, je pense, pour la première fois de fermer le site à 4h du matin, sinon c'était souvent 3h, ça donne une heure de plus aussi pour que les gens puissent partir par plusieurs vagues, donc ça laisse un peu plus de temps pour évacuer le site et donc il y a des services de bus qui ramèneront les gens dans leurs régions respectives, ça, avec le camping, vraiment aucune excuse pour bafouer la sécurité ou pour prendre des risques en rentrant au Giron. Service de rapatriement, possibilité de dormir sur place, tout est prévu. On revient vers vous, on part en musique, un extrait qui va nous mettre déjà dans l'ambiance de ce week-end pour les grandes victoires qui vous attendent avec le Giron de la jeunesse du Cray. A partir de demain, le 16 août et jusqu'au 19, les grandes victoires vous attendent au Cray. Nous sommes accompagnés par Christelle, JC et Gary. Christelle, on a eu l'occasion de parler de la soirée de vendredi avec les humoristes. On rappelle qu'il y a toujours la possibilité de se procurer des sésames pour assister à cette soirée. Il y aura la journée et la soirée de samedi plus musicale et puis dimanche alors ? Alors le dimanche, on a la suite des Joutes sportives des jeunesses durant la matinée et l'après-midi. On a un concert sympathique avec le groupe JEM Grevire, un peu folklorique à la cantine vers 11h. Et l'après-midi, la présence de Fanny Smith, la skieuse médaillée olympique à Pyeongchang qui va venir nous faire une séance de dédicace sur la place de fête. Bon, Giron, Giron, on va faire la fête. Qu'est-ce qu'il faut dire encore ? Peut-être qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a la possibilité de se restaurer tout au long de la fête avec notre grand chef cuistot Philippe Etchebest qui sera sur la place tout le week-end où on a une restauration chaude qui sera proposée tout au long de la fête. Pour vous mettre l'eau à la bouche, on aura un super tartare au bar à vin, des planchettes et puis ce qui est des menus, du roast beef, des sandwiches chauds, les traditionnels frites et chicken et j'en passe. Gary, le mot de la fin pour toi, ce serait quoi ? Ce n'est peut-être pas très original mais ça ne peut pas être autre chose que merci parce que nous, on a la chance d'être invité par Radio Fribourg ce matin. On est trois, on peut parler de notre fête mais pendant qu'on est là... Les autres y boissent. Voilà, les autres y boissent sont sur la place de fête, ils sont en train d'étaler des copeaux, ils sont en train de fixer les derniers détails. Donc, voilà, merci aux autorités, merci aux sponsors principaux, tous les sponsors. Le sponsoring, c'est important qu'il soit en argent mais en matériel, en temps, en ressources. On a des gens pour leur entreprise qui viennent travailler pendant leurs heures de travail vraiment pour aider à monter cette place de fête. Merci à tout le monde, merci aux autorités et puis merci à vous, les gens, les auditeurs de Radio Fribourg de venir nous faire un petit coucou ce week-end. Ce serait sympa. Christelle, tu aimerais rajouter quelque chose ? Mise à part, tous rendez-vous au Crest week-end pour un week-end de folie, on vous attend. Oui, la même chose. On a de la place pour tout le monde. En plus, on regarde tous les matins depuis deux semaines la météo et chaque fois, ça s'arrange. Et alors, c'est quoi la météo ce week-end ? C'est soleil, 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 soleil. Tempête de beau temps. Merci à tous les trois d'être venus. On vous souhaite un très bon giron du côté du Crest. Merci Caro, bye bye. Merci.